bonsoir à tous et bienvenue pour ce webinaire spécial sur les bulles spéculatives donc ce soir je vais vous parler des perspectives donc d'une présence d'une bulle spéculative sur les marchés boursiers aujourd'hui il s'agit de ma troisième vidéo sur ce sujet donc les bulles spéculatives la première vidéo c'était donc concentré sur la théorie des bulles spéculatives ensuite j'ai fait une deuxième vidéo sur les cas historiques de bulles et ce soir donc nous allons terminer cette série de webinaire avec donc le webinaire final sommes nous dans une bulle spéculative aujourd'hui donc je m'appelle adrien rayon analyste daily fixe donc analyse de marché pour le site daily fixe.fr nous allons voir ce soit donc en plusieurs preuves comme quoi peut-être les marchés boursiers sont dans des dans des bulles spéculatives aujourd'hui toutefois sachez que les informations durant ce webinaire ce soir sont uniquement à titre indicatif donc toute opinion et information ce soir est uniquement à titre indicatif ça veut dire que ce ne sont absolument pas des conseils d'investissement donc lisez bien cet avertissement sur les risques liés au trading et ensuite nous allons voir la suite pour les bulles spéculatives alors donc je viens de dire que il s'agit ce soir donc du troisième webinaire d'une série sur les bulles spéculatives j'ai déjà fait donc une vidéo sur la théorie des bulles spéculatives il y a un mois et ensuite une vidéo sur les cas historiques des bulles financières où j'ai parlé de la bulle au japon également de la bulle la bulle de bitcoin et ce soit donc nous allons nous concentrer sur la présence oui ou non d'une bulle aujourd'hui sur les marchés boursiers je vais en l'occurrence parler pour la plupart du temps des marchés boursiers aux états unis et donc pour vous les traders ou les investisseurs français c'est pas forcément du cac 40 ou de la bourse de paris que je parle ce soir donc le plan ce soir on va commencer par un résumé je vais revoir donc la théorie des bulles spéculatives pour ceux qui n'ont pas vu donc la première vidéo ça va être assez court et ensuite nous allons enchaîner avec donc la deuxième partie l'hypothèse d'une bulle aujourd'hui donc je vais poser une hypothèse et nous allons ensuite et voir les arguments pour et contre la présence d'une bulle et ensuite on va conclure avec les perspectives pour la bourse la bourse aujourd'hui et pour les mois qui viennent donc première partie théorie des bulles spéculatives alors déjà pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo et pour ceux qui ont besoin d'un petit rappel voici les définitions que j'ai choisi pour donc caractériser une bulle spéculative première définition un mouvement aussi sur une période de temps long qui finit par imploser encore une fois cette définition ne permet pas de d'identifier ou de définir les conditions d'une bulle on parle juste un marché haussier qui monte et sans plus donc on peut s'intéresser à d'autres définitions deuxième une bulle spéculative existe lorsque le prix de quelque chose ne reflète pas ou plus les fondamentaux de marché sur une période de temps pour des raisons autres que des chocs aléatoires et par fondamentaux on entend un équilibre de long terme qui est consistant avec un équilibre général alors cette définition est très technique très scientifique même et donc je préfère la troisième définition comme quoi une bulle décrit le prix d'un actif qui a augmenté au delà d'un niveau justifié par les fondamentaux de l'économie et ces fondamentaux sont mesurés par les flux actualisés des cash flows futurs estimés que touchera le détenteur de l'actif donc l'importance c'est de comprendre que ici quand on parle des perspectives pour un titre que ce soit une action que ce soit une obligation que ce soit même pas forcément une devise parce qu'il n'y a pas de cash flow que ce soit en fait même peut-être les matières premières on parle des cash flow on parle des perspectives donc de flux qui seront perçus par donc l'investisseur en l'occurrence pour une action on parle des dividendes et donc on s'intéresse à des ratios comme le dividend yield et autres dernière définition c'est pas forcément une définition mais c'est une description que j'ai retenue dans mes recherches sur les bulles je l'aime bien parce que ça décrit justement la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui sans forcément parler d'une présence d'une bulle c'est tout simplement voilà l'hypothèse courante pour la formation d'une bulle inclut une politique fiscale faible et des liquidités excessives du fait de la politique monétaire d'une banque centrale ce qui suggère des taux d'intérêt bas et du levier excessif nous allons voir ce soir déjà vous savez déjà que depuis 2009 nous avons des taux d'intérêt bas aux états unis dans d'autres pays également c'est le cas au japon c'est le cas en suisse c'est le cas maintenant en europe ce soir même enfin aujourd'hui la banque centrale européenne donc a annoncé un taux de dépôt négatif donc a priori nous avons des conditions nécessaires pour la formation et je dis bien la formation d'une bulle ensuite nous allons voir s'il y a quand même des preuves comme quoi nous sommes véritablement dans une bulle mais ça c'est une définition que j'ai retenue parce que quand je l'ai lu la première fois j'ai pensé tout de suite à la présence enfin à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui caractéristiques d'une bulle il y en a cinq on en a parlé la dernière fois dans la première vidéo donc croissance première caractéristique croissance extrême des prix sur un deux chiffres sur une période courte deuxième investissement massif spéculation intense tout simplement des flux de capitaux importants troisième donc perspective optimiste mais en future incertain en l'occurrence c'était le cas pour la bulle internet où nous avions des entreprises qui ne produisait rien on avait une nouvelle technologie et tout simplement une surestimation des cash flows futurs de ces entreprises donc du secteur technologique quatrième caractéristique le levier encore une fois le levier l'octroi de crédit facile qui incite les investisseurs à prendre une exposition trop importante sur le marché c'était le cas au japon par exemple à la fin des années 80 et cinquième caractéristique rôle de l'état donc l'état joue souvent un rôle dans la phase de gestation dans la phase de naissance dans la phase d'euphorie et même l'éclatement de la bulle l'état a toujours joué un rôle que ce soit donc à la fin de la bulle ou lors de la naissance d'une bulle avec une politique fiscale qui permet justement la formation la naissance d'une bulle spéculative donc ces caractéristiques nous avons vu cela durant la première vidéo donc vous devez tous reconnaître ce slide ici et on va continuer donc avec les étapes d'une bulle financière voici les étapes d'une bulle financière gestation les investisseurs avisé donc le smart money remarque du potentiel sur le marché et qui commence à y investir ensuite naissance donc la phase où la bulle prend forme véritablement c'est donc là où on a une tendance claire qui naît sur le marché et il y a de plus en plus d'investisseurs qui sont attirés par un marché qui monte donc en l'occurrence on concède une tendance et puis on se met dans le sens de la tendance et puis le marché monte et tout va bien ensuite nous avons la troisième phase l'euphorie où c'est là où justement le grand public donc vous moi et ma grand mère se met sur le marché les médias parlent vraiment d'un nouveau modèle sur ce marché c'était le cas pour le bitcoin par exemple l'année dernière à la fin de 2013 le bitcoin c'était donc quelque chose de nouveau et on en a parlé énormément et c'est une bulle et ensuite donc l'éclatement chaque bulle finit par un éclatement parce que le prix du marché enfin l'écart du prix par rapport à la tendance de long terme ou aux fondamentaux encore une fois et bien cet écart est trop élevé trop important et donc tout simplement le prix que finit par corriger brutalement radicalement même jusqu'au jusqu'à la tendance de long terme et voici donc cette ce cycle de marché qui c'est quand même en fait un cycle standard du marché c'est juste avec une euphorie et donc une phase de désespoir lors de l'éclatement et donc tout simplement quand on parle d'une bulle on parle toujours de quelque chose qui monte pendant longtemps mais lorsque ça chute et bien c'est souvent très vite et on retrace souvent entre 60 et 70% de la hausse derrière et il y a toujours aussi enfin pas toujours mais souvent aussi il y a une période où le marché en fait baisse même plus enfin au delà même de la tendance de long terme avant de revenir vers cette même tendance donc vous avez des excès tout simplement ces excès sont expliqués par la psychologie du trader lorsque l'on est sur le sommet tout le monde est content, tout le monde est optimiste nous avons des banques et des gérants qui relèvent leurs objectifs pour les marchés et ensuite bah lorsque finalement le marché part à la baisse nous avons donc l'éclatement de la bulle on se remet en question et on révise à la baisse finalement éventuellement les perspectives pour la bourse on a vu toutefois durant la première vidéo sur donc la théorie des bulles financières que même après le premier retournement donc le début de ce retournement baissier du marché même après un an même après donc pour la bulle internet un an après les investisseurs étaient toujours optimistes pour la bourse donc pour le Nasdaq ou le S&P 500 donc ça veut dire que la psychologie du marché enfin le changement de cette psychologie prend du temps même après une première correction de 20-30% deuxième partie donc on a vu on a revu la théorie des bulles deuxième partie hypothèse d'une bulle aujourd'hui voilà nous allons maintenant attaquer le sujet réellement pour cela la perception du risque sur les marchés est influencé par les mesures d'assouplissement des banques centrales donc les mesures engagées par la FED aux Etats-Unis par la banque d'Angleterre par la banque du Japon par la banque centrale européenne etc la prime de risque est-elle correctement évaluée sur les marchés boursiers sur les marchés boursiers aujourd'hui donc est-ce que la prime de risque est correctement évaluée c'est une question que tout le monde doit se poser qu'est-ce que c'est une prime de risque et bien c'est le rendement supplémentaire on va dire que vous obtenez lorsque vous entrez sur le marché boursier par exemple vous achetez des actions par rapport au rendement on va dire un rendement sur le marché monétaire donc c'est donc la prime de risque le rendement supplémentaire que vous gagnez lorsque vous prenez du risque tout simplement deuxième question les banques centrales alimentent-elles une bulle financière aujourd'hui donc avec l'ère programme d'assouplissement et la politique de taux bas est-ce que ces politiques alimentent une appréciation dangereuse des prix des actifs financiers et là on se rend compte que les mesures non conventionnelles des banques centrales donc les programmes d'assouplissement deviennent la norme donc aujourd'hui on trouve normal qu'une banque centrale mette en place un programme d'achat d'actifs alors que il y a allez il y a 10 ans ça n'existait pas donc nous sommes dans une situation aujourd'hui où nous trouvons normal que par exemple la banque centrale européenne commence à acheter des actifs bancaires on trouve ça normal parce que la fed l'a déjà fait plus ou moins la banque d'angleterre a acheté des actifs financiers la banque du japon excusez moi achète aujourd'hui des actifs financiers donc c'est normal donc ce qui était inuit avant du jamais vu aujourd'hui c'est normal et là on se retrouve dans une situation de de l'aléa moral donc la théorie de l'aléa moral qui nous dit tout simplement que les marchés montent parce que les investisseurs prennent beaucoup plus de risques et en fait ils surestiment ces risques parce que justement les conséquences d'une chute sur les marchés vont être impactées sur quelqu'un d'autre en l'occurrence probablement la société elle-même donc les contribuables donc ça c'était la théorie de l'aléa moral que nous avons vu durant la première vidéo comme quoi je sais par exemple aujourd'hui qu'une banque centrale va quand même limiter la baisse avec ses achats d'actifs donc cette banque centrale va limiter la baisse sur les marchés donc le risque baissier il est quand même limité et donc je vais prendre plus de risques et ça c'est quand même quelque chose qui alimente une bulle donc le risque systémique peut être effectivement sous-estimé par les investisseurs aujourd'hui parce qu'on sait que si ça va mal et bien la banque centrale aux Etats-Unis, la banque centrale au Japon, la banque centrale maintenant en Europe va mettre en place des mesures d'assouplissement et donc en fait les mauvaises nouvelles deviennent des bonnes nouvelles pour la bourse donc ça c'est exactement la situation dans laquelle nous sommes depuis allez, trois ans sans porter de jugement aujourd'hui même la bourse de New York donc le S&P 500, l'indice S&P 500 touche les plus hauts historiques alors que les anticipations de croissance, les prévisions de croissance en fait commencent à se dégrader bon on peut se poser des questions déjà on va voir cela plus tard c'est juste pour vous dire qu'il y a une décrelation potentiellement je ne sais pas si c'est vrai ou pas on va se rendre compte peut-être plus tard il y a peut-être une décrelation entre l'économie réelle et la bourse aujourd'hui et ça veut dire que les investisseurs qui sont protégés par les banques centrales qui prennent du risque et plus de risques qu'ils n'auraient pris s'il n'y avait pas une banque centrale derrière et bien ces investisseurs en fait tout simplement ils surestiment les cash flows futurs sur les marchés boursiers et là on se met donc dans une situation dangereuse éventuellement si les banques centrales ne sont plus là donc chacun d'entre vous vous devez vous poser des questions est-ce que par exemple aujourd'hui est-ce que l'indice S&P 500 aujourd'hui est-ce qu'il serait là où il est actuellement s'il n'y avait pas des programmes d'assouplissement de la Fed je pense que la réponse c'est non mais après ça ne veut pas dire qu'il va baisser demain ça ne veut pas dire qu'il va baisser dans un mois ça ne veut même pas dire qu'il va baisser dans un an ça veut dire juste que les banques centrales probablement et c'est l'hypothèse c'est une hypothèse chacun a droit à justement faire ses propres hypothèses ou ses propres opinions je fais l'hypothèse comme quoi les banques centrales ont truqué justement le rapport entre le risque pris par les marchés et justement les perspectives sur les marchés boursiers donc ils ont truqué justement la prime du risque voici un schéma donc j'ai pris d'un site de Rich Flores Research et bien voici donc un schéma comme quoi les banques centrales donc la Fed en l'occurrence alimentent des bulles depuis 20 ans on va donc discuter de cela durant ce webinaire c'est pour vous montrer que la bourse en fait monte lorsque nous avons des mesures d'assouplissement ou plutôt des politiques de taux bas tout simplement des injections de liquidités sur les marchés la bourse en fait que ce soit aux Etats-Unis ou au Japon ou en Europe et bien les marchés boursiers ont tendance à s'apprécier c'est pas forcément des programmes d'assouplissement ça peut être donc des politiques de taux bas ça peut être des injections de liquidités ça peut être donc des mesures conventionnelles dont on ne parle pas beaucoup par exemple des swaps de devises ça peut être n'importe quoi tout simplement on a tendance à voir des marchés monter par mal alors que les banques centrales ont des politiques justement accommodantes et ça c'est surtout le cas aujourd'hui et ce depuis donc maintenant 5 ans donc voici l'hypothèse donc pour revenir sur cette hypothèse d'une bulle financière alimentée par les banques centrales il y a quand même un précédent historique c'est ce qu'on appelle le Greenspan Put alors qu'est-ce que c'est le Greenspan Put cette expression a pris forme ou a vu le jour en 1987 lorsque la bourse de New York s'est effondrée il y avait donc un crack boursier en 1987 et la Fed donc présidée par Alan Greenspan c'était d'ailleurs sa première année à la tête de la Fed et bien Alan Greenspan a pris des mesures donc a pris des mesures pour injecter des liquidités sur les marchés il a baissé les taux donc de la Fed et ensuite les marchés ont fait un point bas en 1987 et nous avons vu par la suite un grand marché haussier entre 1987 et 2000 et donc en fait cette politique où la Fed injecte des liquidités pour justement limiter pour arrêter la baisse sur le marché et bien c'est ce qu'on appelle le Greenspan Put alors par Put on entend tout simplement une option donc une option dont le strike en fait c'est le prix auquel la Fed va intervenir plus ou moins ça veut dire en gros que les investisseurs anticipent qu'ils auraient la possibilité du fait de l'intervention de la banque centrale ils auront la possibilité de revendre leurs actifs un prix relativement élevé par rapport à une situation où la banque centrale ne serait pas intervenue tout simplement l'intervention de la banque centrale relève les perspectives de croissance pour les marchés du fait de l'aléa moral on sait qu'une banque centrale quoi qu'il arrive va intervenir donc en fait lors de chaque crack boursier historiquement nous voyons un point bas et puis on repart la hausse parce que la banque centrale intervient et soutient les marchés donc ça c'est un précédent historique que nous avons vu en 1987 nous avons vu également en 1998 lors de la crise en Russie lors de la faillite donc de hedge fund aux Etats-Unis et bien la Fed est intervenue également et donc c'est quand même un précédent historique que nous voyons depuis maintenant plus de 20 ans enfin presque 20 ans plutôt et donc c'est surtout le cas aujourd'hui on sait que chaque fois que nous avons vu depuis maintenant 2009 la Fed chaque fois que nous avons vu les marchés sous pression éventuellement en fait les banques centrales que ce soit la Fed ou la Bécieux mettent en place des programmes justement pour soutenir ces marchés donc en l'occurrence c'était surtout la Bécieux ces dernières années avec la Fed également mais surtout la Bécieux lors de la crise en zone euro avec les programmes donc d'achat de dettes dans les pays du sud également les LTRO et autres tout simplement les banques centrales sont là et quoi qu'il arrive on sait que les banques centrales vont intervenir et là on retrouve donc cette aléa morale troisième partie maintenant donc vous avez vu l'hypothèse comme quoi les banques centrales sont dans des bulles à cause ou grâce à je sais pas si c'est à cause ou grâce à grâce aux banques centrales ou politiques donc accommodantes des banques centrales troisième partie maintenant les arguments pour et contre une bulle la présence d'une bulle aujourd'hui première caractéristique la croissance extrême des prix voici un graphique donc de l'indice S&P 500 depuis bah plus de enfin depuis 1970 le S&P 500 ajusté de l'inflation avec donc des prix d'avril 2014 aux Etats-Unis alors que le S&P 500 cache aujourd'hui ses chances sur ses plus hauts historiques bon ce graphique ça date donc du 22 mai 2014 donc peut-être l'indice S&P 500 ajusté de l'inflation donc l'indice S&P 500 peut-être arrive enfin sur ses plus hauts historiques quand il est corrigé de l'inflation justement le sommet en 2000 donc quand on dit voilà la bourse est sur ses plus hauts historiques oui et non parce que certainement je sais pas certainement 1700 aujourd'hui du fait donc de l'inflation ça vaut moins que 1700 il y a 10 ans donc enfin nous arrivons sur les plus hauts historiques sur le S&P 500 juste pour vous donner un petit peu de recul sur ce marché nous sommes là donc croissance extrême des prix on peut s'intéresser donc c'est une étude faite par Hussman Funds peut-être certains d'entre vous vous avez vu cette étude donc chaque période de croissance d'appréciation des marchés avant un crack boursier ou même l'effondrement des marchés avec une bulle voici donc la situation donc de l'indice Dow Jones donc ces graphiques que vous allez voir sont de l'indice Dow Jones aux Etats-Unis donc entre juillet 1924 et juillet 1929 plus 370% sur 50 à peu près je dis à peu près voilà et ensuite vous connaissez l'histoire à partir donc de 1929 et pendant quelques années le Dow Jones a perdu à peu près 90% de sa valeur Mai 1970 décembre 1972 plus 61,5% sur 2 ans ensuite avec l'embargo donc des pays exportateurs du pétrole tout simplement nous sommes entrés en récession et donc les marchés ont baissé donc c'était également en preu ce n'était pas une bulle mais c'était une période où le marché était monté pas mal sur 2 ans 61,8 excusez-moi 61,5% sur 2 ans c'est quand même pas mal ça veut dire 30% entre donc chaque année ce qui est anormalement élevé d'après moi mais bon voilà ce n'est pas une bulle mais c'était quand même une croissance extrême sur une période courte ensuite août 1982 jusqu'au août 1987 donc du crack boursier en 1987 plus 237% sur 5 ans et ensuite le Dow Jones en une seule séance une seule séance a perdu 20% en une seule séance avant donc l'injection des liquidités par la Fed Novembre 1994 jusqu'au Novembre 1999 plus 220% sur 5 ans encore une fois 5 ans et ensuite un marché baissier le Dow Jones a quand même baissé moins que par exemple le Nasdaq 100 ou le Nasdaq Composites c'est justement on peut expliquer cette baisse par différentes formes de bulles le Nasdaq donc les valeurs technologiques en 2000 étaient donc dans des bulles dans une bulle alimentée par des espoirs donc par tout simplement l'exupérance irrationnelle le Dow Jones par contre et ça c'est justement quelque chose que j'aurais dû peut-être préciser le Dow Jones aurait été probablement dans une bulle non non pas expliqué par une exupérance irrationnelle mais expliqué encore une fois par cet aléa moral grâce aux injections de liquidités par la Fed donc il faut en fait faire la différence entre une bulle alimentée par des espoirs et une bulle alimentée par tout simplement une banque centrale par exemple parce que ce n'est pas forcément en fin de compte la même appréciation qu'on peut apporter sur la croissance extrême des prix ensuite donc le cas entre mars 2003 et septembre 2007 ensuite crise aux Etats-Unis avec les subprimes et effondrement du marché donc plus 75% sur plus ou moins 5 ans presque 5 ans ce n'était pas non plus une croissance extrême sur 5 ans 75% certes il n'y avait pas de banque centrale enfin il y avait quand même une politique de taux normale il y avait une croissance donc plus 75% c'était quand même une croissance appréciable mais je dirais que ce n'était pas forcément extrême quoi qu'il arrive c'était quand même une tendance c'était quand même une bulle mais surtout sur le marché de l'immobilier ensuite mars 2009 à aujourd'hui alors ce graphique ça date de quelques semaines donc aujourd'hui le Dow Jones il a touché 16800 points aujourd'hui et donc plus 138 39% sur 5 ans alimenté bah figurez-vous par la FED donc voilà aujourd'hui nous sommes dans cette situation vous avez vu en fait il y avait pas mal de cas où la bourse s'est retournée à la baisse après 5 ans ce sont des cycles après en fait ces cycles il faut dire quand on constate 5 ans bah on constate uniquement sur plusieurs cas donc ça veut pas dire que les bourses suivent forcément des cycles des 5 ans parce que si l'on regarde en fait ce qui s'est passé entre 1987 et 2000 bah les marchés étaient quand même sacrément bullish donc il faut faire attention à dire voilà 5 ans donc ça veut dire qu'aujourd'hui nous allons faire un point effectivement bah je dirais que le prix du Dow Jones ou du S&P 500 ça semblait quand même être assez haut mais mais on verra si dans les mois à venir s'il y a une correction sur ce marché ou même un crack pour ça voici donc caractéristique 2 deuxième des flux importants alors ce qui est intéressant sur ce graphique que j'ai pris d'un site d'internet street talklife.com voici donc le schéma d'une bulle qu'ils ont essayé d'appliquer au S&P 500 et voici donc les flux de capitaux donc en fait c'est la moyenne sur 3 mois des flux sur les marchés le marché boursier aux Etats-Unis et on constate qu'à partir de la mi-2013 bah il y a des flux net donc qui viennent sur le marché et là c'est quand même quelque chose qui je sais pas si ça annonce quand même un sommet mais pour voir en fait les investisseurs sortir globalement globalement des marchés entre 2011 et 2013 et ensuite passer à l'achat lorsque la bourse était sur ses plus hauts historiques c'est souvent ce qu'on constate lors des sommets des sommets qui peuvent quand même prendre forme sur un an donc il faut faire attention à vouloir shorter à n'importe quel prix ou vouloir vendre à découvert mais ça veut dire que effectivement bah si l'on regarde un cycle de marché là et surtout la psychologie des investisseurs on a tendance à voir surtout les particuliers entrer à l'achat proche des sommets je parle en fait des particuliers des investisseurs et non pas des spéculateurs parce que les spéculateurs en fait vendent alors que le marché monte donc l'un à tort et l'autre à tort éventuellement et donc il faudra faire très attention si s'il y a quand même une dégradation des perspectives dans les mois à venir parce que bah nous sommes là quoi et on se rend compte qu'aujourd'hui donc des statistiques que vous pouvez télécharger depuis le site de l'American Association of Individual Investors et bien les investisseurs donc depuis le début de cette année commencent à mettre enfin comment dire à alluer plus donc le pourcentage de leur porte leur portefeuille actions justement aux actions donc ils vendent par exemple les titres obligataires ou les titres monétaires ils achètent beaucoup plus d'actions ils prennent du risque quoi et donc en fait on retrouve une pourcentage donc de positionnement qui est similaire en 2000 et 2007 bon entre 2000 et 2007 on va dire excuse moi je dis des bêtises entre 2000 plutôt 2003 et 2007 donc ça veut rien dire finalement parce que ça veut dire que les investisseurs prennent du risque mais ça veut pas dire du tout que nous sommes proches d'un point on a tendance effectivement à voir une information comme ça comme une information qui annonce quand même une exibérance sur les marchés je sais pas si c'est vrai ou pas mais dans tous les cas c'est un fait et donc on sait que les investisseurs dans tous les cas prennent du risque troisième caractéristique des perspectives optimistes mais un futur instant alors quand on dit un futur instant et donc je fais l'hypothèse d'une présence d'une bulle alimentée par des banques centrales il faut préciser quel futur instant je vous rappelle que les programmes d'assouplissement c'est du jamais vu donc il y a 10 ans ça n'existait pas et en fait on sait pas aujourd'hui on ne sait toujours pas quelles seront les conséquences sur le long terme quelles seront les conséquences de trois programmes d'assouplissement donc trois programmes d'achat d'actifs par la banque centrale aux Etats-Unis on sait pas et donc en fait il y a quand même un futur incertain parce qu'on fait l'hypothèse sur laquelle la fed achète des actifs et aujourd'hui tout va bien et en fait on espère que derrière il va y avoir de la croissance donc finalement même si nous avons quand même un cycle de croissance aujourd'hui ce cycle reste faible mais peut-être dans deux ans suite ou grâce à ces politiques de la fed et de la banque centrale européenne et de la banque du japon et autres et bien finalement on pourrait renouer avec vraiment la croissance qu'on a connu il y a dix ans surtout dans les pays dans des économies émergentes donc ça c'est le futur incertain quand je parle d'un futur incertain on sait pas ce que les programmes d'assouplissement vont nous donner dans cinq ans dans dix ans et donc voici un schéma possible donc première étape sortie de la crise financière grâce au trésor us et à la fed en 2008 et 2009 donc avec le q1 et le programme tarp du trésor us deuxième étape appréciation des marchés boursiers grâce aux liquidités de la fed donc entre 2009 et 2010 il y avait quand même une forte appréciation des marchés troisième étape retour de la croissance grâce à la politique monétaire de la fed enfin en 2000 allez peu peu après il y avait quand même une croissance positive aux états-unis cinquième excuse moi quatrième étape accélération de la croissance c'était en l'occurrence 2013 étape 5 sortie progressive du q3 en cours depuis décembre 2013 étape 6 donc à venir potentiellement resserrement de la politique monétaire donc au stéto aux états-unis après bien entendu la sortie complète du programme d'assouplissement de la fed et ensuite étape 7 on va se poser des questions quelle perspective pour la bourse maintenant qu'il n'y ait plus qu'il n'y a plus de liquidités injectées par la fed donc une fois qu'on commence à remonter les taux une fois que la fed déjà sort de son programme d'assouplissement et ensuite on verra pour les taux les marchés vont avoir besoin quand même de quelque chose pour justifier la croissance actuelle des prix des actions et donc ça c'est du long terme et ça je suis sûr que vous enfin certains entre vous la plupart peut-être entre vous vous avez un billet déjà vous pensez que ça va mal finir mal terminé peut-être effectivement on peut se poser la question mais quel est le futur devant nous sans programme d'assouplissement de la fed perspective optimiste future incertain encore une fois voici donc un graphique que j'ai trouvé intéressant donc de l'indice MSI world index donc l'indice mondial calculé par MSI donc en l'occurrence en rouge qui monte et ensuite le consensus du donc pour le PIB mondial en 2014 qui se dégrade depuis 2013 qui baisse de plus en plus il y avait une nette dégradation surtout en 2013 et ensuite bah depuis le début de cette année avec donc déjà la contraction dans la plupart des économies développées donc aux Etats-Unis au premier trimestre croissance nulle en France croissance négative donc contraction en Italie aux Pays-Bas au Portugal tout simplement en fait les chiffres de croissance pour la plupart des pays industrialisés mais également dans les économies émergentes la croissance était quand même décevante donc en fait nous avons une décroalation on peut dire entre ce que fait la bourse et ce que fait l'économie réelle alors cette décroalation aujourd'hui peut-être expliquée quand même par les perspectives sur le long terme pour l'économie mondiale peut-être effectivement les investisseurs anticipent correctement les cash flow futures donc une croissance plus robuste en 2015 et 2016 ce qui explique justement bah les reprises de risque et sont confiants au niveau des perspectives pour la bourse sur le long terme ça peut être quand même trompeur de se focaliser sur le présent alors que les marchés sont donc des enfin la bourse c'est un marché qui anticipe justement l'avenir voici un graphique en fait qui montre justement la décroalation donc un graphique de city la banque city qui montre la décroalation entre donc ce que fait l'indice MSI aux Etats-Unis donc du MSI enfin du pays et ensuite bah les ce qui arrive enfin excuse-moi ce qui se passe au niveau des prévisions donc des résultats des entreprises américaines et en fait donc on a tendance à voir que lorsque les les résultats donc tout simplement les perspectives au niveau des dividendes le cash flow sont révisés à la baisse aux Etats-Unis et bien souvent bah la bourse a tendance à sous-performer donc vous voyez la courbe en bleu clair qui suit les prévisions des révisions des résultats des entreprises aux Etats-Unis et en fait on voit depuis 2012 bah une décroalation il peut y avoir des décroalations sur le court terme certes mais ça quand même ça représente quand même pour près de deux ans que nous avons tout simplement des révisions à la baisse pour les résultats aux Etats-Unis des entreprises et un marché qui quand même connaît une croissance positive depuis longtemps chaque année donc voilà voici un graphique qui vous montre donc le nombre d'introduction en bourse où les entreprises tout simplement n'ont pas de résultats positifs et en fait on a atteint justement un niveau dernièrement vu en 2000 bon encore une fois ça veut rien dire peut-être parce que peut-être effectivement je sais pas un titre une entreprise comme Twitter par exemple qui a été introduite en bourse il y a quelques mois peut-être cette entreprise va justement enfin peut-être l'avenir de cette entreprise ou ce titre il est peut-être optimiste effectivement j'en sais rien mais c'est quand même quelque chose pour vous montrer que au niveau donc des introductions en bourse on commence à introduire des titres qui semblent enfin dont les perspectives semblent vraiment pas très optimistes par exemple on a parlé de Candy Crush ce jeu de vidéo qui semble tout à fait je me permets de le dire débile en tant que valeur d'investissement de vecteur d'investissement ça semble en fait plutôt des titres qui qui sont tradés par les spéculateurs surtout pour le momentum donc surtout sur le le secteur technologique des entreprises comme Tesla qui n'est pas une entreprise qui en fait c'est un constructeur d'automobiles mais qui se traite qui se négocie plutôt comme justement une valeur technologique donc ce qu'on appelle un momentum stock bah là on se pose la question effectivement est-ce que nous avons tout simplement des entreprises qui sont introduites en bourse mais qui ne valent pas grand chose comme Candy Crush ou Kinko en l'occurrence c'est une question on en parle mais en fait on parle uniquement de quelques titres et pas le marché dans l'ensemble donc il faut faire attention en fait quand on parle d'un seul titre et quand on parle du marché quand vous parlez par exemple de Twitter en bourse ce n'est pas la même chose de parler du S&P 500 ou même du Nasdaq 100 vous avez quand même des entreprises comme Apple par exemple ou Microsoft qui sont quand même des entreprises qui ont du cash et donc il y a quand même des entreprises qui sont fortes et bien entendu il y a des fois où on se trompe en bourse il y a des fois où on se trompe en l'occurrence avec Candy Crush voici un graphique qui vous montre donc lorsque nous avons tout simplement des investisseurs qui sont confiants en fait en l'occurrence ici il s'agit d'un ratio qui montre le pourcentage d'analystes financiers ou de conseillers financiers le pourcentage de ces conseillers qui sont optimistes qui sont donc bullish sur les marchés donc sur le pourcentage de ceux qui sont bearish et en fait voici un graphique qui vous montre les cas où ce ratio donc de bull et bear lorsque ce ratio est au dessus ou égal à 3 et ça veut rien dire finalement ces derniers mois on a dit attention ce ratio il est au dessus de 3 attention mais en fait quand on regarde ce graphique on se rend compte par exemple en 2003, 2004 il y avait plusieurs fois où ce ratio était égal ou supérieur à 3 et bah le marché il continuait de grimper donc dire que enfin regarder des ratios comme cela ça veut finalement rien dire c'est vrai que nous avons plus de plus de cas où les investisseurs sont optimistes mais en l'occurrence en fait ça veut rien dire au niveau donc des perspectives baissières potentielles pour les marchés parce que bah certainement ceux qui ont cru que c'était justement signe de baisse sur les marchés ici se sont lourdement trompés certainement en 2007 bah c'était bien vu 2010 oui effectivement il y avait un crack boursier en mai 2010 mais on a commencé à voir ce ratio toucher 3 ou même monter au dessus de 3 avant quelques mois avant donc il faut faire quand même attention voici un graphique par contre qui me paraît plus parlant parce que c'est assez simple et en fait j'aimerais voir ce qui arrive avec la sortie complète du queue de la fête dans quelques mois si cela arrive bien entendu euh il est vrai que donc lors de la sortie du queue 1 et du la sortie du queue 2 donc en l'occurrence le queue 1 euh c'était euh enfin la sortie du queue 1 c'était en mars 2010 ensuite entre le 23 avril et le 2 juillet 2010 le S&P 500 a perdu 16% ensuite avec le queue 2 qui a été donc terminé en juin 2011 le S&P 500 a perdu 19% entre le 7 juillet et le 3 octobre donc en fait ce n'est que deux cas déjà et nous sommes en train d'avoir une banque centrale enfin la banque centrale aux Etats-Unis est en train de sortir progressivement de son programme d'insouplissement donc peut-être effectivement quelques mois après la sortie définitive qui est prévue pour la fin de cette année donc peut-être en 2015 on pourrait voir effectivement une période de de crack sur le marché selon ce qu'on a vu déjà avec le queue 1 et queue 2 donc ça c'est quand même une hypothèse un risque qu'il ne faut pas négliger sachant que derrière on a déjà fait l'hypothèse comme quoi cette appréciation des marchés boursiers est expliquée par les liquidités des banques centrales donc voilà c'est quand même un risque mais ce qu'il faut quand même voir ici c'est pas forcément la chute du marché mais de constater que chaque fois qu'on a chuté donc de 16% ou près de 20% par la suite c'était un point bas absolu donc vous pouvez quand même vous focaliser sur les sommets mais certains qui donc vont comprendre ce que je dis ce soir vont probablement plutôt se focaliser sur le potentiel d'achat parce qu'on est con une fois s'il s'agit d'une bulle alimentée par l'allée morale qui est alimentée par les banques centrales et bien lorsque les marchés baissent fortement la banque centrale sera où elle sera là et donc ça pourrait être justement un point d'achat c'est en tout cas ce qu'on a vu en 87 en 2010 en 2011 ce n'était pas le cas en 2000 ni en 2007 donc voilà ensuite ce graphique en fait c'est pas forcément pour vous faire part d'une bulle c'est pas forcément pour parler d'une bulle c'est pour vous dire que il y a certains marchés qui semblent qui sont en fait qui peuvent être considérés étant chers en l'occurrence les marchés aux Etats-Unis le marché au Japon suite donc à l'appréciation rapide de la bourse de Tokyo grâce aux injections de liquidités de la banque centrale au Japon mais il y a des marchés qui sont sans les valorisations pas chers ou considérés pas chers comme le marché espagnol comme le marché italien même la bourse de Paris en France bah c'est plus ou moins peu cher visiblement d'après ce graphique et en fait comment est-ce que l'on détermine si ce marché enfin si les marchés sont chers ou pas en fait c'est en en regardant le 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 PUR donc le ratio price enfin le cours sur bénéfice qui est ajusté pour donc les cycles de croissance donc c'est le fameux cap keep plutôt c'est juste pour vous dire que s'il y a une bulle aujourd'hui j'ai personnellement j'ai tendance à vouloir parler d'une bulle aux Etats-Unis mais pas forcément par exemple sur le marché espagnol je vois pas de bulle sur le marché espagnol certainement le marché espagnol monte pas mal parce que la banque centrale européenne est intervenue enfin intervient depuis 2012 mais je ne vois pas forcément de bulle alimenté par une exibérance sur les marchés donc c'est surtout par une banque centrale et en fait historiquement l'indice donc IBEX 35 en Espagne est relativement bas par rapport au niveau vu en 2007 2008 par exemple enfin le quatrième caractéristique le levier et là en fait en l'occurrence c'est quelque chose que tout le monde regarde ça fait près d'un an justement que chaque fois que la dette de marge sur la bourse de New York donc en l'occurrence c'est la courbe rouge que vous voyez ici la dette de marge enregistrée sur la bourse de New York donc le NICE chaque fois que cette dette de marge atteint un niveau plus haut vous lisez quand même des articles comme quoi attention on atteint quand même une dette historiquement élevée donc de levier historiquement élevé sur la bourse de New York en effet et en fait c'est le cas depuis je crois octobre 2013 non plutôt août 2013 même ce qui est quand même inquiétant là dessus et j'ai parlé de ce graphique effectivement c'est pas une bonne raison de shorter le marché de voir la dette augmenter ça veut rien dire euh ce qu'il faut comprendre ce qu'il faut comprendre ici c'est que si effectivement s'il devait avoir un krach boursier à un moment donné sachant que les investisseurs ont du levier sachant que là en l'occurrence nous avons un levier historique hein il pourrait y avoir des débouclages de position justement des appels de marge et donc un mouvement baissier alimenté par des des appels de marge tout simplement et donc à ce moment là on risquera effectivement d'avoir un mouvement baissier puissant sur le court terme même peut-être sur le moyen terme comme en 2007 et donc il faut faire attention essayer de comprendre en fait essayer de d'identifier un point en haut sur le S&P 500 qui est quand même vous voyez le court de S&P 500 corrélé avec le levier essayer de d'identifier un point en haut de S&P 500 parce que par exemple euh en en mars par exemple la dette de barge a diminué alors que le S&P 500 euh a augmenté ça veut rien dire pas encore en tout cas il est vrai que si le S&P 500 continue de grimper mais si le levier baisse c'est ça veut dire quand même que les investisseurs sont en train de de prendre moins de risques et donc ça pourrait être justement un pré-signe un pré-signal euh à confirmer par des fondamentaux bien entendu et en fait là je me suis intéressé à calculer justement la croissance du S&P 500 et la croissance de cette dette de marge et on retrouve ce graphique ici et on voit enfin en tout cas on a vu en 2000 et 2007 donc ce sont des bulles hein en 2000 et 2007 des bulles euh où nous avions une euphorie on a vu donc la dette de marge la croissance de la dette de marge euh augmenter bien au delà de la croissance du S&P 500 ça veut dire que le S&P 500 en fait lui il 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 affichait une croissance de l'ordre de allez 5% alors que la dette de marge montait donc sur un an donc je crois une croissance euh annuelle de quasiment 80% en 2000 et ensuite en 2007 le S&P 500 par exemple croissance annuelle de 20% il s'était apprécié de 20% entre juillet 2006 et juillet 2007 par exemple et ensuite nous avons vu le levier augmenter de près de 80 excuse moi près de 70% aujourd'hui donc ce graphique ça date de quelques semaines seulement euh enfin les données datent de enfin les dernières données étaient en mars 2014 et bien tout simplement on ne voit pas de d'écart comme en 2000 2000 et 2007 donc ça veut dire que je vois pas forcément au niveau donc la prise des positions une exubérance de la part des investisseurs encore une fois s'il s'agit d'une bulle aujourd'hui c'est une bulle alimentée par les banques centrales et non pas par une exubérance sur les marchés d'après moi après si 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 effectivement il y a une exubérance sur les marchés ok mais il me semble quand même que depuis un an on parle d'une présence d'une de la présence d'une bulle et depuis un an la bourse monte soit les investisseurs sont effectivement confiants mais pas forcément euphériques ou soit bah effectivement comme lors de chaque chaque période de bulle éventuellement on se rend compte que les perspectives enfin la situation n'était pas si optimiste que cela et enfin nous allons repartir la baisse c'est juste pour vous montrer qu'on ne voit pas forcément les mêmes conditions au niveau de de ce que font au niveau de la croissance du levier par rapport au croissant à la croissance du S&P 500 aujourd'hui donc en fait je dirais que depuis 2010 ça me semble normal caractéristique 5 rôde de l'état donc évidemment ça va être assez court rôde de l'état je fais je mets la fed dans ce cas la fed joue un rôle la fed n'est pas une n'est pas une agence gouvernementale aux Etats-Unis mais voilà c'est quand même du secteur public et donc voici le rôle de l'état tout simplement avec des achats d'actifs depuis 2009 et l'appréciation de la bourse du New York donc l'indice S&P 500 donc il y a quand même une corrélation plus ou moins entre ce que fait le S&P 500 et ce que fait la fed au niveau des achats d'actifs encore une fois nous avons vu des cracks boursiers en 2010 et 2011 lorsque la fed a arrêté ces deux derniers programmes d'assouplissement donc il faut quand même se poser la question quelles seront les perspectives après cette période d'assouplissement par la banque centrale aux Etats-Unis quatrième partie donc ça va être la dernière perspective pour la bourse donc vous avez vu les caractéristiques d'une boule je vous ai montré quelques graphiques pour vous dire voilà ce graphique là vous montre quand même que historiquement le S&P 500 il perd entre 16 et 20% chaque fois que la fed sort de son programme d'assouplissement mais il y a quand même des indications comme quoi les investisseurs sont confiants mais ce n'est pas non plus une bulle d'après moi alimenté par des 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 enfin alimenté par une euphorie comme lors de la bulle internet en 2000 ce n'est pas la même chose après effectivement sans euphorie on peut quand même avoir des investisseurs qui surestiment les perspectives pour les marchés les perspectives au niveau des cash flows futurs effectivement et donc voici une situation où donc encore une fois c'est Hushman Fund c'est un rapport qu'ils ont publié il y a quelques semaines même l'année dernière ils ont donc ils se sont intéressés à un panier d'indicateurs par exemple un écart du S&P 500 avec sa moyenne mobile à 200 jours par exemple et autres et bien ils ont donc choisi ce panier d'indicateurs et ensuite ils se sont intéressés au cas où tous ces indicateurs ont plus ou moins indiqué un sommet sur le marché donc voici les cas où Hushman Fund a correctement identifié avec ce panier donc la liste elle est là et bien les sommets sur le marché et en fait Hushman Fund j'ai déjà lu pas mal de rapports depuis 2013 parle de cette situation depuis l'année dernière et on se rend compte que d'après l'historique de leurs indicateurs tout simplement un écart avec une moyenne mobile et autres surtout au niveau donc des PER donc sur le marché et bien on a tendance à voir effectivement des marchés repartir la baisse lorsque vous voyez des lignes bleues là mais il y a des cas où ils prévoient un peu trop tôt justement le retournement baissier en l'occurrence c'était juste avant l'éclatement de la bulle en 2000 mais effectivement nous avons quand même des signes comme quoi il pourrait y avoir un sommet sur le marché d'après ce graphique je trouve ce graphique parlant parce que je ne vois pas comme avant avec donc le ratio bulls bears je ne vois pas de cas où cette cette étude a montré tout simplement un potentiel de baissier alors que le marché monté en ligne droite voilà crack donc en 1929 crack en 1973 crack en 1987 et éventuellement retournement en 2000 effectivement il fallait attendre quelques années quand même sommé en 2007 et depuis bon l'été dernier nous avons tout simplement plusieurs fois enfin pas mal de fois justement où ce panier d'indicateurs prévoit un retournement à la baisse bon c'est un graphique c'est une étude le track record ici donc l'historique est quand même correct donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas non plus négliger mais ce qu'il faut comprendre pour vous c'est que ça peut durer encore un an voici voici donc un graphique que je viens de prendre du site Investors Intelligence où vous pouvez donc accéder à des statistiques ils essaient de justement de mesurer le sentiment sur les marchés américains et en fait le S&P 500 donc progresse vers de nouveau plus haut alors ce graphique en fait ça date de 7 janvier 2014 mais bon c'est quand même plus ou moins la même chose et bien nous avons tout simplement selon eux d'après ce qu'on voit souvent un optimisme excessif voilà bon le S&P 500 aujourd'hui monte vers de nouveau plus haut historique ça veut dire que pour vous par exemple les traders qui ont envie d'être à la vente parce que le marché semble être trop haut et ça semble être du n'importe quoi bah encore une fois il faut quand même être très patient des retournements donc des cycles des marchés ça prend du temps et en fait des retournements surtout ça prend énormément de temps c'est pas ce que je prévois forcément je vous donne en fait justement des informations et ensuite vous vous faites votre propre opinion et ensuite bah on se verra dans quelques mois ensuite pour voir ce qui se passe aussi ce qui s'est passé conclusion maintenant sommes nus dans une bulle aujourd'hui il y a effectivement des indications d'un écart entre les perspectives pour l'économie réelle et les anticipations des investisseurs d'après moi et selon ce qu'on voit ce qu'on a vu sur les graphiques donc est-ce que ça fait quand même donc depuis 2010 surtout on prévoit quand même un cycle de croissance donc un retour dans la croissance en 2011 nous avons eu donc des perspectives optimistes pour l'économie mondiale au début de 2011 ensuite ces perspectives se sont vite fait ces prévisions se sont vite fait effondrées et ensuite bah on a eu un crac porcé aujourd'hui en 2014 les perspectives donc de croissance pour l'économie mondiale les prévisions d'après la fed d'après la plupart des banques les prévisions s'établissent vers 3% 3,5% même alors que au premier trimestre à cause de l'hiver aux Etats-Unis la croissance était moins 1% jusqu'ici d'après donc l'estimation publiée il y a une semaine et bien cette situation nous l'avons vu déjà c'était en 2011 donc il faudra voir effectivement pour le deuxième trimestre 2014 si il y a une croissance positive je pense que pourquoi pas pourquoi pas mais nous avons effectivement un risque de de surestimation de surconfiance au niveau de l'économie réelle alors que malgré les injections de liquidités qui font monter la bourse on n'a toujours pas de croissance des salaires on n'a toujours pas de croissance de croissance enfin d'accélération de la croissance aux Etats-Unis vous savez aux Etats-Unis quand on parle d'une croissance une forte croissance c'est une croissance qui est consistément enfin au-dessus des 3% là tout simplement bah nous avons eu une contraction donc un ralentissement les économies des pays émergent sous pression également et donc en fait il y a un écart entre ce que fait la bourse et un écart ce que fait réellement l'économie mais bon encore une fois il s'agit des anticipations des cash flow futurs les marchés boursiers américains semblent surétendus donc chers mais d'autres marchés notamment en Europe sont relativement peu chers donc ça veut dire que effectivement les marchés américains semblent chers effectivement les marchés américains par exemple si on considère si on regarde l'indice de Jones bah il gagne pas grand chose depuis le début de l'année alors qu'un indice par exemple l'IBEX 105 en Espagne lui il progresse pas mal même chose en Italie également donc les marchés en Europe semblent moins chers et donc même si il n'y a pas de craque boursier on peut quand même être moins bullish sur un marché et plus bullish sur un autre par exemple la banque centrale européenne vient de mettre en place un taux de dépôt négatif c'est quand même quelque chose qui favorise une hausse une appréciation des actifs financiers en Europe en zone euro donc en l'occurrence bah les perspectives semblent beaucoup plus bullish haussière pour un indice comme le CAC 40 que pour par exemple le Dow Jones troisième chose qu'il faut retenir donc conclusion finale en cas d'une forte chute donc un crack sur les marchés les investisseurs pourraient considérer cela comme une opportunité pour mieux acheter des actions tout simplement du fait de l'allée amorale du green span put ou du burning key put maintenant ou plutôt yalen put et bien c'est une bulle qui peut durer longtemps et c'est alimenté par les banques centrales donc tant que les banques centrales sont là s'il y a une chute sur le marché et bien les banques centrales vont probablement être toujours là jusqu'à preuve au contraire donc donc je considère personnellement que nous avons une situation qui semble être effectivement une bulle mais ce n'est pas forcément la même le même type de bulle comme en 2000 ou même en 2007 surtout en 2000 donc il faut faire attention si vous pensez que les marchés font du n'importe quoi parce qu'en fait on se rend compte que d'après une simple étude de voir la banque centrale aux Etats-Unis injecter des liquidités toujours même avec un ralentissement du programme d'assouplissement bah la bourse monte et en fait c'est normal parce que cette politique favorise la hausse on verra par contre ce qui va se passer lorsque la fed normalise enfin sa politique monétaire et ça c'est plutôt pour 2015 2016 merci pour votre attention ce soir je vous remercie énormément alors je vais maintenant regarder les questions sur le tchat et donc répondre à vos questions visiteur qui me pose une question qui vient d'être posée donc est-ce que je partage l'avis de nombreux économistes qui annoncent un arrêt brutal de nos économistes suite à un crack d'une ampleur inégalée alors effectivement alors vous citez donc Joseph Stiglitz prix nouvelle qui est d'ailleurs à Toulouse en ce moment Olivier de la Marche Schwartz Meadows bon effectivement s'il y a bah s'il y a un crack d'une ampleur inégalée ça voudrait dire ça voudrait dire que bah les banques centrales en fait ne l'interviendront pas parce que si il y a vraiment un crack qui n'est pas freiné par les banques centrales effectivement on risquera d'avoir quelque chose beaucoup plus brutal effectivement est-ce que je suis de cette est-ce que j'ai cet avis est-ce que c'est mon opinion euh non enfin je considère enfin je pense qu'il y a une probabilité non nulle effectivement mais j'ai je pense qu'en fait c'est plus probable de voir la banque centrale les banques centrales intervenir comme dans le passé est-ce que je pas Pascal est-ce que je pense que le traité transatlantique comprend sera l'arrêt du queue non non euh absolument pas alors Bernard bonsoir donc vous avez un message assez long alors vous pensez que je compare des périodes qui ne sont pas comparables les marchés n'ont rien à voir avec ceux de jadis ils sont contrôlés par les banques les algos d'autres alors nous avons un soutien des banques centrales qui n'a jamais existé auparavant cette situation cette situation est inédite et surtout cela arrange tout le monde de faire monter ce marché c'est pas parce que il y a historiquement des corrections toutes les séquences c'est exactement ce que j'ai dit Bernard remarquez-vous que c'est exactement ce que j'ai dit j'ai dit le cycle de séquences ça veut rien dire parce que entre en 1987 et 2000 bah le marché ne cessait de monter mais effectivement il y a une situation où les banques centrales sont là alors pour les algos tout simplement je pense que c'est pas ça qui détermine une tendance long terme des algos des banques effectivement les spéculateurs dans une bulle peuvent ramener le prix bien plus haut qu'il ne doit être mais les algos tout simplement je pense que c'est surtout quelque chose qui se joue sur le très court terme bref c'est un débat en fait et les preuves déjà vous faites une remarque et en fait jusqu'ici il n'y a aucune preuve concrète comme quoi les algos font monter la bourse c'est quelque chose en fait qu'on dit mais montrez moi les preuves le regain d'activité sur le marché ne serait-il pas un mouvement global pour profiter de la bourse au maximum avant sa chute de plus en plus de voix se lèvent pour annoncer la chute imminente des bourses mondiales aucune idée visiteur aucune idée je sais pas en fait qui annonce réellement une chute imminente des bourses mondiales je pense qu'en fait ce ne sont pas forcément donc des pays développés des officiels il y a des signes inquiétants la fed s'inquiète justement des prix élevé des marchés mais ce n'est pas non plus tout le monde qui prévoit la chute brutale des marchés il va y avoir une correction un jour il va y avoir peut-être même un crack boursier on verra par la suite moi je pense que nous risquons effectivement d'avoir un marché qui corrige en tout cas à la baisse enfin on va dire enfin une correction une fois que la fed normalise sa politique monétaire et en fait tant que cela tant que ce n'est pas le cas les liquidités sont là et donc l'accès facile au crédit est là et en fait la fed pourrait continuer alors quel est mon avis sur le cac 40 ce n'est pas le sujet de ce webinaire ce soir donc ce n'est pas le bon moment tout simplement alors visiteurs bonsoir donc tous les analystes sont d'accord avec cette analyse donnée à tout le monde et un avis diverge au sein de l'équipe chacun son avis moi je ne suis pas baissier juste parce que les marchés semblent haut parce que ce n'est pas une condition suffisante pour chanter un marché je fais l'hypothèse en fait que s'il devait avoir un retournement baissier sur ce marché regardez ce qu'on a fait en 2010 et 2011 c'était après la sortie du Q1 et Q2 donc je fais l'hypothèse que peut-être en fait ça arrivera pas avant la sortie définitive du Q3 aux Etats-Unis voilà c'est quand même quelque chose facile mais voilà je trouve ça beaucoup plus probable les Q, TARP, LTRO et les autres systèmes n'ont pas de fin car quand la BEJ arrête c'est la fête qui commence quand la FED arrête c'est la BEJ effectivement en fait nous sommes dans une situation de Q ce qu'on appelle que Eternity ou qui que Eternity plutôt ça veut dire qu'en fait les banques centrales maintenant sont engagées dans des politiques donc dans des programmes d'insouplissement et en fait ça arrête quand ? peut-être ça arrête jamais peut-être nous avons trouvé un nouveau modèle pour l'économie mondiale c'est vrai qu'en fait nous sommes dans une situation et c'est ça qui fait le plus peur le futur incertain encore une fois nous sommes dans une situation où on sait pas ce qui va se passer au niveau des politiques des banques centrales parce que ça fait quand même cinq ans de taux historiquement bas aux Etats-Unis malgré quand même un taux de chômage qui a baissé pas mal malgré la croissance qui est revenue malgré un secteur manufacturier qui connaît une croissance également bah il faut quoi en fait pour normaliser la politique monétaire aux Etats-Unis il faut quoi exactement et ça c'est une bonne question bon je vais arrêter là parce que j'ai parlé pas mal ce soir donc j'espère que vous avez apprécié ce webinaire sur les bulles spéculatives je vais mettre la vidéo en ligne ensuite vous pouvez revoir donc les trois vidéos je vais remettre la deuxième en ligne également et si vous avez des questions concernant ce que vous avez vu ce soir concernant la présence d'une bulle et bien n'hésitez pas à me les poser chaque matin à 9 à 15 comme vous le savez sûrement j'ai fait un webinaire le matin une émission donc vous pourrez me poser vos questions à 9 à 15 demain matin par exemple quant aux stratégies de vente sur les indices bah vous voyez que ça marche pas très bien donc très honnêtement j'espère que vous avez compris que les perspectives sur le court terme peuvent être complètement différentes que les perspectives sur le long terme et les anticipations sur le long terme des investisseurs peuvent être complètement en désaccord avec la réalité qu'on verra dans quelques mois dans même peut-être un an on verra bien merci bonne soirée et bon trade à tous et short qui peut merci 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 merci